Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, avec ici le trait pour les blancs. Nous avons dame, tour, deux fous de chaque côté, avec quatre pions blancs seulement, contre six pour les noirs. Donc deux pions de retard pour les blancs, mais évidemment une position plus active, avec les blancs, la dame et la tour qui sont sur des colonnes, alors la dame sur la colonne ouverte et une tour sur les colonnes semi ouvertes, mais devant son pion, donc qui est passé en équerre devant le pion. Le fou de case blanche très fort aussi, sur cette belle diagonale en direction du roi. Le fou de case noire qui vise quand même un pion, un pion fragile, qui est attaqué deux fois, protégé deux fois aussi, mais quand même assez fragile. La tour noire qui s'est bloquée, qui ne sert à rien, qui est un peu hors jeu pour l'instant. En tout cas, au blanc de jouer, évidemment, alors là, le premier coup va être très important, très intéressant. Un joli coup de la part des blancs. Alors ici, il y a des coups forcés, évidemment, tour prend H5 échec. Il faut l'étudier en priorité, évidemment, c'est un échec et ça a l'air pratiquement intéressant, mais après fou prend, dame prend, finalement, les noirs vont simplement bouger leur roi. Ils ne vont pas couvrir l'échec parce qu'il va y avoir une attaque double derrière, mais ils vont simplement bouger leur roi en G8 et il n'est pas sûr qu'on obtienne quelque chose par la suite. Tour prend H5, fou prend H5, dame prend H5. Ici, on ne couvre pas l'échec. Par contre, on peut simplement bouger leur roi. Il y a encore un échec avec les blancs. Le roi s'enfuit. On fait quelques échecs, mais ça ne va pas assez loin, a priori. Donc, on revient ici. On revient ici, on cherche une menace de mate. Il y en a, évidemment, la dame peut menacer mate, mais elle se met en prise. Ce n'est pas très bon. Le coup de fou qui prend le pion, c'est un coup intéressant parce que ça attaque la tour et le fou, sauf qu'évidemment, il est en prise après fou prend. Il y a pas mal de bons coups, intéressants. Évidemment, il y a plein de menaces. N'hésitez pas à chercher, évidemment, la bonne solution dans cette position. Donc, le coup est intéressant à chercher, il est intéressant à trouver. Quand vous l'aurez vu, vous comprendrez l'intérêt. Évidemment, comme je l'ai dit, le pion E5, c'est le pion faible de la position. C'est celui qu'on veut gagner pour pouvoir, ne serait-ce que pour activer la dernière pièce, le fou de case noire, pour attaquer le roi. Et donc, c'est un coup qui va nous permettre d'attaquer, finalement, ce pion une troisième fois. Ça va être un très joli coup. De la part des blancs, on joue sur le clouage, en fait. Un clouage apparent, mais qui n'est pas évident. Après, on jouera sur une attaque à la découverte. Oui. Une attaque à la découverte très forte, avec une sorte de moulin. C'est-à-dire, moulinet, la tour qui se déplace en faisant échec à la découverte, et en prenant toutes les pièces, les unes après les autres. Mais ce n'est pas la partie. Il ne va pas rentrer là-dedans, mais ça aurait pu. Regardez le premier coup des blancs, si vous ne l'avez pas trouvé. Regardez bien le coup de dame en F4. Et oui, un joli coup pour attaquer ce pion, ici, une troisième fois. L'idée, c'est que maintenant, s'il prend la dame, on prend le fou avec la tour, et pas avec le fou avec la tour, pour menacer un mat en deux coups, déjà. Pour commencer, avec la tour qui arrive en H7, protégée par l'autre fou, suivie du mat en H8, mais aussi en créant une attaque à la découverte, qui permettra de gagner la majorité des pièces noires. En tout cas, au moins la dame, ça c'est sûr. Mais déjà, il faut qu'il parle au mat, et ça, ce n'est pas évident. Il faudrait qu'il bouge son fou pour laisser une case en F7. S'il bouge son fou, de toute façon, ça veut dire que sa dame sera plus protégée. Déjà, par exemple, fou G6, on peut simplement faire tour prend G6, évidemment, tour prend G6, et ensuite, on prend la dame. Et en plus, on fait encore échec à la découverte derrière. Là, s'il veut parler de mat, ça va être compliqué. De toute façon, attaquer le fou ne sert à rien, puisqu'on fait un double échec, on fait tour H7. Mettre la dame en H6, ça part le mat momentanément, mais évidemment, après l'échec en H7, on prend la dame. On peut peut-être le mater en faisant l'échec ailleurs, mais déjà ça, on prend la dame, et on est déjà content. Mais on pouvait faire probablement mieux en faisant un échec par ici, et ça a l'air d'être mat assez vite. Oui, le seul coup, ce serait dame, prend fou, échec. Mais dans ces cas-là, les blancs peuvent... Il y a plusieurs solutions. On peut simplement reprendre la dame avec une attaque et d'indécouverte imparable, ou bien prendre le fou, revenir et prendre la dame. Voilà, comme ça, on est sûr d'avoir pris le fou. Mais de toute façon, ce fou ne peut pas s'enfuir, et la tour aussi. Puisque si le fou bouge, même s'il s'enfuit loin, là, la tour ne peut pas l'attraper, mais là, les blancs vont gagner la tour, évidemment, par l'attaque et la découverte. Donc le coup, dame F4, finalement, la dame ne peut pas être prise. Il ne l'a pas prise, elle n'a pas pris la dame. Et donc, il est venu avec sa tour qui ne servait à rien défendre ce pion. Mais maintenant, on continue l'attaque, évidemment, avec les blancs, avec, encore une fois, un joli coup d'attaque directe, vraiment, avec le sacrifice du fou prend pion en E5. Et oui, parce que qu'est-ce qui se passe s'il prend ? Il ne se fait pas mater tout de suite, mais la tour reprend tout simplement. Et s'il prend, là, cette fois, il se fait mater, comme ça. Voilà, le fameux mat avec le fou et la dame. Le fou qui fait une attaque à la découverte pour attaquer, et bien sûr, le fou en F7, et le mat direct après. Donc ici, la dame qui va arriver en H6, c'est un para, parce que la dame noire est attaquée. Donc, c'est pratiquement mat où les noirs perdent leur dame. Il n'a pas pris le fou, il a joué tour G8. Et les blancs vont finir par une dernière combinaison, ici, avec la prise du fou avec la tour. Bon, après, la tour est plouée, donc finalement, c'est un échange si on veut. Mais la dame attaque, bien sûr, la tour. Et là, il n'y a pas de défense. La tour est perdue. La dame ne peut pas défendre. Il a tenté dame G4. Mais après, il faut prendre G7, roi G8. Évidemment, les blancs ont un choix agréable. Ils peuvent tout simplement prendre la dame et gagner avec une pièce de plus, ou bien mater. C'est ce qu'ils ont fait. Évidemment, vous avez trouvé le mat avec le coup forcé. Bien sûr, attraction du roi fou H7. Et le mat, ensuite, avec la dame, finalement, les blancs ont maté dans cette partie. Avec un joli petit coup au départ, le coup de dame jouant sur le clouage du pion. Et ensuite, l'attaque, elle est découverte de la tour. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner. Et à très bientôt.